Najeo Wild Dans la lutte constante pour la survie qui se joue ici, un animal a développé ses talents de chasseur jusqu'à devenir l'un des prédateurs les plus redoutés de ces territoires. Le lion. Il y a sept lions dans cette réserve. J'en ai suivi trois durant toute la matinée. On voit leurs traces. La grosse ici, c'est celle de Bigin Doda. C'est le mâle dominant. Il est de l'autre côté de la crête, juste là. En contrebas de la colline se trouvent ses deux jeunes frères, Blondie et Mohawk. On leur a donné le surnom des trois frères de Nambiti. Vous entendez ? C'est Bigin Doda qui appelle quelqu'un. Il y a une nouvelle femelle dans la zone et je pense qu'il essaie de la trouver. En ce moment, Bigin Doda est le mâle dominant. Mais j'ai aperçu Mohawk, ce sera un grand félin. Et il va certainement bientôt le défier pour tenter de devenir lui aussi le mâle dominant. Les lions sont les seuls parmi les grands félins à former des groupes sociaux structurés. Le plus connu de ces groupes est la troupe. Elle est constituée de plusieurs femelles, de leurs petits et d'un mâle dominant. Les femelles s'occupent en général de la chasse, tandis que le mâle tient le rôle de protecteur et de patriarche. Pour défendre son statut, le mâle dominant doit continuellement affirmer sa domination sur tous ses rivaux. Il chasse les jeunes mâles de la troupe dès qu'ils atteignent l'âge adulte. Ces jeunes se liguent parfois pour former ce qu'on appelle une coalition. Ensemble, ils peuvent devenir l'une des forces les plus redoutables de la brousse africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...